Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire. Christelle, notre super modératrice, est retournée à Marseille. Et oui, on reprend donc les bonnes habitudes. Et comme d'habitude, nous allons passer une très belle soirée. Une soirée que nous allons passer sur le thème des annales ou archives akashiques. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir, d'accueillir Marie-Josée Garcia-Guerrard. Marie-Josée, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Philippe, merci à toi de m'avoir invité. Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, Marie-Josée, est-ce que tu veux nous parler de ton chemin qui t'a amené vers cette grande bibliothèque que sont les annales akashiques ? Oui, alors ça a été un peu particulier comme cheminement, puisque je suis arrivée dans les archives en 2016. J'ai arrêté de travailler en 2011. Donc mon parcours a été un parcours professionnel comme beaucoup de gens, dans différentes activités. J'étais principalement dans la communication commerciale. J'ai eu une entreprise également il y a très longtemps. Donc voilà, j'étais vraiment dans ce monde-là. Rien à voir avec ça. J'avais des intuitions. De temps en temps, je faisais des petits stages pour moi de développement personnel, mais rien d'extraordinaire. Et bon, je me faisais accompagner par quelqu'un, thérapeute. J'habitais à Lyon, j'habitais à Lyon 45 ans. Et un jour, comme je ne me sentais plus du tout en phase avec le monde du travail traditionnel, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, donc j'ai voulu recréer mon emploi, c'est-à-dire racheter une petite entreprise, être autonome. Et puis, coup sur coup, ça s'est fermé. Et là, je me suis posé la question. J'étais quand même à l'écoute des signes, des synchronicités. Donc là, je me suis dit, bon, là, il ne faut pas que tu ailles. C'est pas fluide. Il ne faut pas que tu ailles, ce n'est pas fluide. Et je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à ne plus avoir aucun projet professionnel. Et en fait, j'avais besoin d'en passer par là. Et donc, à cette époque-là, j'étais accompagnée par un monsieur qui me dit un jour, pourquoi tu ne serais pas thérapeute ? Et là, je l'ai regardée avec une tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce que je vais être thérapeute ? Je ne sais même pas en quoi. Voilà, c'était vraiment la grande nouvelle du jour. Et puis… Lui-même était thérapeute ? Pardon ? Lui-même était thérapeute ? Ah, d'accord. Oui, 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 il m'accompagnait. Bon, il avait ses perceptions. Il avait des perceptions. Donc, lui, il voyait des choses que moi, je ne voyais absolument pas. Voilà. Et puis, mon mari a… On m'a proposé une mutation à mon mari dans la région du Gard, puisque j'habite maintenant dans le Gard. Voilà. Et comme ça avait quand même trompé dans ma tête, cette histoire, donc en 2013, on propose cette mutation. Et puis, je demande à mes guides. Je leur parlais quand même. J'avais fait un stage de communication animale entre-temps. Et je demande à mes guides que si je devais exercer en tant que thérapeute, que j'ai un endroit pour moi. Voilà. C'était important d'avoir un lieu, etc. Ne pas faire ça dans mon garage, dans une chambre. Enfin bon, mon petit truc. Et en fait, quand on a visité cette maison là où on est aujourd'hui, depuis 2013, je suis rentrée dans la pièce où je suis. J'ai ouvert la porte. Et là, je me suis dit, eh bien, ma cocotte, tu n'as plus qu'à y aller. Voilà comment ça s'est passé. Mais je ne savais toujours pas de quoi. Voilà. Ça a été la grande révélation. Puis, ça a fait son chemin. C'était aussi un parcours personnel. On ne se transforme pas comme ça. Enfin, je veux dire, le regard de l'autre était important. Moi, j'étais dans un milieu où j'avais quand même beaucoup de... J'avais un... Comment dire ? Au niveau société, voilà. J'avais mon petit réseau social. J'avais tout ce qu'il fallait. Mais ce n'était pas du tout dans ce monde-là. Donc, du coup, se dire qu'on va perdre tout ça, finalement, puisqu'on... Les gens n'adhèrent pas du tout. Ça a été un cheminement personnel qui a duré quand même presque deux ans. Cette acceptation de ce changement. Et puis, donc, en 2015, j'ai ouvert mon cabinet. J'avais eu une petite révélation qui était, donc, les soins énergétiques. Donc, j'ai commencé par faire des soins énergétiques. Et donc, ce monsieur en question me dit... Un jour, il avait fait les stages des archives akashiques. Et il me dit, tu devrais aller faire les stages. Et là, je le regarde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Les archives akashiques. Bon. Je fais ouvrir mes archives par une personne à l'époque. Et franchement, ça n'a pas du tout... Ça ne m'a pas plus plu que ça. Ce n'était pas très clair. Ce n'était pas assez précis pour moi. Donc, du coup... Bon, voilà. Et il m'en a parlé pendant presque un an. Il me parlait de ça régulièrement. Tu devrais aller faire les stages. Tu devrais aller faire les stages. J'ai pensé quand même que tu avais la capacité d'aller, toi aussi, ouvrir cette grande bibliothèque. Voilà. Et puis, donc, en 2016, un matin, je me suis réveillée et j'ai eu envie d'aller faire les stages. Comme ça. Ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre puisque je me suis dit, oups, qu'est-ce qui se passe ? Tout était là pour que ça puisse se dérouler très bien, dans des bonnes conditions. On prêtait un appartement sur Lyon pendant la durée des stages. Tout était fluide, là, cette fois-ci. Tout était fluide, cette fois-ci. Et voilà comment a commencé l'aventure dans les archives. Donc, j'ai commencé par faire le niveau 1 pour apprendre à ouvrir ses propres archives. Et ensuite, le niveau 2, donc le stage praticien pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est les annales akashiques ? Fais-nous une petite description parce que toutes les personnes qui nous suivent, là, il y a bientôt 160 personnes qui nous regardent. Et donc, certaines personnes ne connaissent pas. Donc, vas-y, explique tout ça. Oui, tout à fait. Alors, il faut déjà adhérer à l'idée de la réincarnation. Ça, c'est le point de départ. Si on n'adhère pas à ça, ça va être compliqué. Bon. On part de ce principe-là. Donc, les archives, mémoire, il y a différentes appellations. C'est l'enregistrement des mémoires de toutes les vies passées. Elles sont enregistrées dans un champ énergétique qui s'appelle l'akasha ou l'akache, qui veut dire en sanscrit éther prana. Et voilà, c'est enregistré dans ce champ énergétique. Et on peut, en se mettant en conscience modifiée, accéder à ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai effectivement suivi le protocole qu'on m'a transmis. Et puis, c'est vrai que c'était vraiment mon chemin. Voilà. C'est quelque chose qui s'est ouvert. Donc, voilà, ce champ énergétique. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, il y a quelques années, sur des différents livres, il y a eu plusieurs civilisations humaines sur Terre. Et en fait, à chaque fois, ça se finissait. Ça ne pouvait pas évoluer. Et donc, dans la quatrième, on serait la quatrième civilisation, on a transmis cet outil, les archives akashiques, pour que l'humain puisse se connecter et aller comprendre, alors pas dans la première vie, mais dans les suivantes, comprendre en fait ce qui se passait. Les grands mystiques, les grands sages, toutes ces personnes qui sont connectées, se connectent déjà aux archives akashiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on débarque, là, on le découvre aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Les écoles de mystère, les enseignements, à l'époque de Jésus, et puis d'autres. Enfin, c'était déjà là, sous une forme différente. Edgar Keyes, qui analysait dans les archives akashiques. Voilà, donc c'est vraiment un enregistrement énergétique et vibratoire qui existe. Alors, des fois, je donne l'exemple aux gens, le Wi-Fi, on ne le voit pas, mais ça transporte des choses. Bon, on va partir un peu dans ce truc. On est terre à terre, alors, dans le Wi-Fi, quand même. Voilà, on est terre à terre pour les gens qui ne comprennent pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on peut prouver son existence. Il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus. Il y a monsieur, le docteur, professeur Montagnier, qui est quand même pas n'importe qui, on en entend parler en ce moment, d'ailleurs, et dans d'autres thématiques, a fait une expérience, en fait, il a mis de l'ADN dans une éprouvette et ils ont mis un... Enfin, je crois que c'était un champ... Enfin, ils avaient séparé, il y avait deux éprouvettes. Dans une, ils ont mis l'ADN. 24 heures après, ils ont retrouvé l'ADN dans la deuxième éprouvette. Donc, voilà. Il y a même une expérience du professeur Montagnier, mais là, c'est plus sur la mémoire de l'eau, où il... Il uploade un son. Le son, alors, c'est un son, je ne sais pas, c'est l'électromagnétique ou je ne sais pas. Enfin, bref, genre un MP3. Il l'envoie dans un autre laboratoire en Italie. Et d'ailleurs, il y a lié cette vidéo sur YouTube. Et dans l'éprouvette qui avait de l'eau, tout simplement, de l'eau très pure, eh bien, on a retrouvé, je ne sais plus, je crois, c'est 80% de l'ADN. Enfin, c'est assez hallucinant. Je ne comprends pas que ça n'ait pas été plus loin, cette histoire. Mais bon, c'est quand même bizarre. Ça paraît un peu logique parce qu'on est tous reliés les uns les autres par un champ énergétique, de toute façon. Et il suffit de voir les jumeaux, par exemple, les jumeaux monozygotes. Quand il y en a un qui a un truc, l'autre le sent. Il y a souvent eu des décès peu de temps l'un après l'autre. Les vieux couples, la télépathie, toutes ces choses-là qu'on n'explique pas concrètement aujourd'hui, mais c'est de la physique quantique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas du tout... Donc, c'est le champ énergétique, en fait. On rentre dans un autre champ énergétique. Ce n'est pas une autre dimension. C'est la même dimension, mais comment tu le vois, toi, ça ? Alors, oui, ça peut être dans une autre dimension parce que, du coup, pour y accéder, on est en conscience modifiée. Donc, on est obligé de changer de mode. Explique-nous ta méthode un petit peu. Tu te mets en état de conscience modifiée. Tu vas vraiment loin ou c'est juste une méditation ? Non, non. Ce n'est pas qu'une méditation. C'est un protocole qu'on suit. Il y a une gestuelle à faire. Il y a ce qu'on appelle une prière, un protocole. Et cette prière-là est encodée vibratoirement. Elle est encodée et ça nous met en conscience modifiée. C'est ça qui est magique. Et donc, du coup, je me retrouve en conscience modifiée. Et je le sens. Et instantanément, tu te demandes à aller visiter tes mémoires et tu te retrouves là-bas ? Oui. Je ne sais pas. Alors, j'ai vu une fois simplement cette grande bibliothèque avec les seigneurs qui étaient là, les seigneurs d'Akasha, qui gardent les gardiens, les seigneurs. Donc, je l'ai vu ça une fois. Oui, il y a des gardiens. C'est quelque chose qui est accessible d'une certaine manière à tous. Et en même temps, c'est aussi très fermé. Alors, comment tu fais pour les ouvrir, toi ? Alors, moi, je suis ce protocole. Alors, quand tu suis le protocole, directement, tu y as accès, c'est ça ? Oui. Quand j'ouvre… Alors, après, ça dépend. Si c'est les miennes, effectivement, je me retrouve dans mes archives. Et après, il y a différentes utilisations de ce que l'on fait. Et quand je le fais pour d'autres personnes, on peut ouvrir les archives des personnes, des animaux, des lieux, des entreprises, des maisons. Enfin, voilà. Il y a différentes choses. Et oui, je sens, c'est vraiment du ressenti. Je ressens, effectivement, que je suis ailleurs. J'ai les yeux ouverts, comme là, d'ailleurs. Mais les informations m'arrivent. D'accord. Et du coup, ce qui est magique, c'est que… Alors, quand c'est les miennes, bon, je le sens, je le sens, on me le dit. Quand c'est celles des personnes, c'est des informations que moi, je ne peux pas deviner, quoi. Donc, ça vient. Et des outils, pour moi, c'est un outil, les archives akashiques. C'est un outil concret pour nous accompagner vers notre transformation. Et voilà, il faut le voir comme ça. Pour moi, le vrai sens d'aller faire une consultation des archives, c'est vraiment d'aller découvrir, débloquer des choses, parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans les archives, plutôt que d'aller savoir combien de vies on a fait, si c'était des vies qui étaient bien ou pas bien. Ce n'est pas ça le plus important. Le message qui va arriver va nous ramener soit dans une autre vie, soit dans un lien familial, puisqu'il y a beaucoup de transgénérationnel, ce qu'on appelle… Voilà, on transmet de génération à génération. Et voilà, donc c'est ça vraiment l'intérêt de ces archives akashiques. En tout cas, moi, je le propose comme ça. Et comment le consultant valide que tu as des bonnes informations ? Est-ce que tu donnes une information sur le présent ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu donnes une information sur quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps ? Alors, comment ça se passe exactement ? Je demande aux personnes de préparer des questions sur les thématiques qu'elles souhaitent aborder pendant la séance. Et donc, elles vont poser ces questions en direct. Donc, si c'est en visio, puisque je peux faire les séances en visioconférence ou en présentiel au cabinet, ça, ça n'a pas d'importance. Elles vont poser ces questions-là et moi, on va me donner l'information. Donc, on va me donner l'information, soit c'est en lien avec les personnes qui sont présentes maintenant, on va me dire, ça vient du côté de ton père, ça vient du côté de ta mère, ou je vais avoir l'information que ça vient d'une autre vie. J'ai eu, par exemple, un chien la semaine dernière. Oui, c'est sympa. Et sa gardienne me dit, mais je n'arrive pas à lui mettre le harnais, il devient fou, enfin bref. Et donc, elle pose la question et moi, je vois arriver un cheval, mais le cheval sauvage qui se cabrait complètement, voilà, qui est dans tous les sens. Et elle me dit, mais c'est exactement ça, il se cabre comme un cheval. Et en fait, le chien a été traumatisé dans une autre vie par rapport à ça. On a essayé de le dompter, c'est un cheval sauvage. Et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il est mort, ils l'ont tué. Et elle me dit, c'est marrant parce qu'il adore les chevaux et ils sont à cinq minutes d'un centre équestre, comme par hasard. Voilà, donc c'est des choses. Quand on me donne ces informations dans une autre vie, là, par exemple, il y a une forme de validation puisqu'elle me dit, bah oui, il se cabre comme un cheval quand elle essaye de lui mettre son truc. Donc, dans l'absolu, le chien ayant délivré cette information va s'apaiser et comprendre les choses. Et au niveau des humains, l'humain, il parle, donc on peut plus facilement valider les choses. Comment tu peux valider ? C'est sur quelque chose qui est arrivé dans un passé prof, dans un passé lointain, un traumatisme ? Ou alors tu vas directement dans les ânes à l'akachique et puis c'est la personne qui comprend ou pas le pourquoi de ce qui lui arrive maintenant ? Souvent, il y a une résonance en nous. Même quand moi, je reçois l'information, c'est complètement... Bon, j'ouvre toutes les portes. Je demande à recevoir toutes les informations qui vont accompagner les personnes. J'essaye d'enlever le plus de filtres possible parce que je n'ai pas à porter de jugement ni à donner mon avis dans quoi que ce soit. Et donc là, la personne va me valider. J'ai eu le cas d'un monsieur qui était venu me voir. Je reçois l'information que son père n'était pas son père. Le père officiel n'était pas son père. J'ai eu le cas d'ailleurs d'autres fois. Et je sentais que je ne pouvais pas lui dire ça comme ça. Parce que c'était... T'imagines bien que dire un truc comme ça, c'est pas évident. Et voilà, on m'a amenée vers quelque chose pour que je... Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que je ne me souviens plus tout à fait... Enfin, je ne me souviens plus moi des séances. Il y a quelques petites choses qui restent. Mais on m'a amenée à donner des informations de ci, de là. Et jusqu'au moment où j'ai pu lui dire « Ce n'est pas ton père ». Et il m'a regardée et me dit « Je ne suis pas étonnée ». Voilà. On le sent en nous qu'il y a des choses comme ça. Donc moi, si je commence à me dire « Mais c'est qu'est-ce que je suis en train de lui raconter ? » Je bloque le truc. Là, je pars du principe que si on me donne l'information, c'est que c'est juste. Je fais confiance à tout ça. Et donc, ce monsieur, ça lui a enlevé un certain poids. J'ai eu le cas d'une jeune femme aussi qui est venue me voir. Elle me dit « Je ne supporte pas mon nom de famille ». Donc, elle pose la question dans les archives. Et sa maman décédée est venue. Donc, c'est assez rare puisque ce n'est pas une médiumnité comme on peut le faire avec des défunts. Mais lorsqu'il y a des choses importantes à dire, on m'envoie les défunts. Et donc, la maman a dit à sa fille qu'en fait, son père officiel n'était pas son vrai père. C'était une grande séductrice. Et elle ne supportait pas son nom. Et donc, elle a compris pourquoi elle ne supportait pas son nom. Elle ne savait pas pourquoi. Du coup, elle m'a envoyé un message après pour me dire « Marie-Jo, je me sens apaisée. J'ai compris. » Elle a regardé son père de maintenant, enfin son père officiel, avec un autre regard. Et puis du coup, elle s'est sentie apaisée parce qu'elle comprenait. Elle avait quelque chose en elle qui bloquait en fait. Souvent, on a des choses qu'on ne comprend pas. Alors, qui c'est qui te livre ces informations ? C'est des guides ? Il y a des guides spéciaux qui travaillent, entre guillemets, dans les annales akashiques. Est-ce que ce sont des anges ? Alors, a priori, c'est plutôt des maîtres ascensionnés puisqu'on est sur un plan différent. Il y a différents plans de connexion, différentes dimensions. Donc, il y a le plan astral. Donc, le plan astral, le bas ou le haut astral, c'est là où se trouvent les défunts et où, visiblement, on se trouve aussi entre deux vies. Voilà. Donc là, on peut avoir des informations. Souvent, les voyantes, les médiums sont là, sont connectés sur ce plan-là. Ensuite, il y a le plan. Bon, il y a d'autres plans, mais sur le plan éthérique, c'est là où il y aurait les anges et les archanges. Voilà. Donc, c'est aussi des connexions. Et ces guides-là sont avec nous. Ils sont capables d'être avec nous au quotidien. On ne les voit pas. Enfin, certains les voient, mais ils sont avec nous. Le plan akashique, c'est encore une autre fréquence. C'est une fréquence, on peut appeler ça peut-être le plan bouddhique. On se connecte entre le septième et le huitième chakra, à peu près à la hauteur de ma main. Et donc, on va monter nos fréquences pour aller là. Et là, les maîtres vont descendre à ce niveau-là. Mais ils ne descendent pas avec nous. Ils ne peuvent pas descendre sur le plan terrestre. Donc, c'est plutôt des maîtres ascensionnés, je ne sais pas qui. Juste que j'ai eu Yeshua dans une séance il n'y a pas longtemps. Et avant-hier, j'ai eu Marie-Madeleine ou cette énergie de Marie-Madeleine. Voilà. Donc, je le sens, je le sais. Mais après, je ne sais pas avec qui je suis. Et peu importe avec qui on est. Et quand tu délivres le message, tu te sens incorporé par cet être qui parle à ta place ? Ou tu entends le message et tu le délivres ? Est-ce qu'il y a quelque chose de volontaire de ta part ? Ça dépend des moments. En fait, il y a une question où on s'adresse vraiment au guide spirituel. Il y a une question dans le protocole que j'envoie où on demande est-ce que mes assistants spirituels ont un message pour moi ? Et là, c'est vraiment de la canalisation. C'est-à-dire que je sers de canal. Les mots arrivent, les phrases, je ne réfléchis pas. Ça arrive comme ça. C'est super beau. Il y a vraiment de belles énergies puissantes. Donc là, on est vraiment en canalisation. Sinon, on pose des questions. On va me donner, on va me transmettre l'information. C'est moi qui vais aller la chercher. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, l'information, je la reçois souvent sous forme de ressenti. Chez moi, c'est vraiment le ressenti qui est développé. Et ça peut être des images aussi. Voilà. Donc, le ressenti est... Est-ce qu'il est possible, parce que j'avais entendu parler de ça, mais je ne sais pas si c'est toi qui es l'experte. Est-ce qu'il est possible de réécrire l'histoire ? Est-ce qu'on peut prendre, je ne sais pas moi, le livre de la vie de quelqu'un ? Et je ne sais pas moi, rier une ligne, je dis ça bêtement, et pour changer un petit peu, je ne sais pas moi, si la personne a été brûlée sur un bûcher et que maintenant, elle a peur du feu, voilà, on enlève cet épisode-là. Ou alors, on met un au stabilo. Tu ne peux pas réécrire l'histoire. C'est bête, ce que je dis. Non, ce n'est pas bête, parce que c'est juste. Non, non, ce n'est pas bête du tout, Philippe. Tu ne peux pas réécrire l'histoire. Par contre, tu peux apaiser tous ces traumatismes. Tu peux... Voilà, ce traumatisme que tu as pu ramener, par exemple, les femmes qui ont été brûlées sur des bûchers à un moment donné, elles peuvent avoir peur de cette médiumnité. Ça a été un peu mon cas. Donc, fermer cette médiumnité et puis, voilà, je suis dans les archives jour et puis quand je n'y suis pas, lambda. Et c'est des choses qui... C'est des traumas qu'on a en nous. Et en libérant ces traumas, on va ouvrir cette porte. L'histoire, elle reste la même. C'est juste le regard qu'on va porter. Et en fait, en ouvrant ces archives, par exemple, on va libérer cette partie émotionnelle. Voilà. Mais on ne peut pas... Justement, ce traumatisme est là pour nous. Il existe tant qu'on n'a pas réglé les choses pour nous permettre d'enlever le bouchon et puis partir sur autre chose. À partir du moment où tu as mis le doigt dessus, enfin, tu as identifié la cause, la personne, elle fait son chemin après, toute seule ? Oui, parce qu'il y a des déblocages. La mise en conscience des choses fait que... C'est un peu comme la psychothérapie. Alors, je n'ai pas la prétention d'être psychothérapeute et ce n'est pas l'objectif des archives, mais à partir du moment où tu mets en conscience des choses, ça libère. Il y a des choses qu'on peut faire aussi dans les archives. Ce n'est pas juste des informations qui arrivent. C'est vraiment énergétique. On peut faire des nettoyages karmiques. On peut récupérer des fragments d'âmes. Alors, nettoyage karmique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va effacer une ligne, alors ? Non, tu vas nettoyer les choses qui peuvent te déranger au niveau énergétique. Et tu fais comment pour faire ça ? Je demande. Je demande au maître de l'harmonisation, du karma, de m'aider à faire ça. Et donc, c'est eux qui gèrent. Moi, je suis juste une intermédiaire, en fait, entre la personne. Toi, tu identifies le problème et après, tu demandes à là-haut qu'ils résolvent ce problème. Voilà, je vais y arriver. C'est comme les soins énergétiques. On sert juste de... On nous envoie l'information et quand on est vraiment en mode canal, on se laisse guider. C'est eux qui gèrent. On sert juste de canal, d'intermédiaire. Est-ce que ça marche à tous les coups ? Est-ce que dès que tu fais ta prière, que tu fais tout ce protocole, c'est sûr que tu es en connexion avec les annales akashiques. Est-ce que tu ne peux pas être en connexion avec ailleurs et tu crois que c'est les annales akashiques ? Non. Tu es sûre d'y être ? J'y suis, bien sûr, parce que c'est une énergie d'amour et de bienveillance. Pour moi, c'est presque une addiction à un moment donné. Ah oui, en ce moment, avec tout ce qu'on vit au niveau quotidien, les énergies négatives qu'il peut y avoir, tout le monde est impacté. Du coup, moi, je le sens, en fait, quand je suis dans les archives où je ne ressens plus du tout tout ça. Je suis vraiment dans un mode bien. Bien, voilà. Donc, quand on a l'habitude de le faire, toutes les informations qui viennent des archives sont dans l'amour et dans la bienveillance et il n'y a pas de jugement. Ça, c'est clair et ça a toujours été comme ça. Donc, après, on le sent. J'ai eu des cas où il y avait des parasitages démons. Une fois, je me suis retrouvée avec une jeune femme qui n'arrivais déjà pas à discuter avec elle. J'étais déstabilisée, voilà. Je cherchais mes mots. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est quand même... J'ai l'habitude. Et je ne comprenais pas. Et donc, elle pose une question. La connexion, pareil. On avait l'image sur Skype et on est passés au téléphone parce que ça ne passait plus. Et donc, elle pose une première question. Je lui donne l'information. Elle me dit, oui, c'est vrai. Deuxième question, le voile noir sur l'écran. Et là, j'ai dit, bon, OK, c'est bon. Je lui dis, écoute, on va fermer les archives. Je vais t'envoyer chez quelqu'un et tu vas revenir me voir après. Elle avait un démon sur elle. Ce n'est pas de l'élucubration. C'est réel. Elle est allée voir une personne. Elle s'est fait enlever ça. Et quand elle est revenue me voir, j'ai pu faire la science. Elle était transformée. On le sent. Tu peux avoir peur lorsque tu le vois comme dans un film qui s'est passé ou tu le vois parce que tu me dis qu'il y a des images. Tu peux te retrouver transportée dans le temps ? Non, ça ne m'est pas arrivé. Dans les archives, on n'a pas le film complet. C'est-à-dire que je vais avoir des... On va me donner l'information pour que la personne comprenne, mais on ne va pas s'attarder sur les vies antérieures. Après, tu peux le faire avec d'autres techniques comme l'hypnose, par exemple. Il y a d'autres techniques. Dans les archives, c'est vraiment l'instant T qui va être là pour expliquer ce problème d'aujourd'hui. On va me donner l'information mais je ne vais pas voir l'histoire complète. On va me donner juste ce qu'il faut. Et le problème d'aujourd'hui, à part les questions que te pose le consultant, est-ce que tu peux en identifier des nouveaux ? Ou quelque chose que tu n'aurais pas dit le consultant, tu dis, voilà, mais on me dit ça et qui peut faire, voilà, qui peut parler au consultant, justement. Est-ce que ça... Oui. Tu peux trouver des nouveautés. Parce que on dit peut-être que le consultant pose une question et après, bon, tu fais le reste. Mais ça peut être de la psychologie. Là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais voilà, si par contre, tu arrives à sortir quelque chose qui sort de... qui sort de... voilà, que le consultant n'a même pas évoqué, là, ça peut donner des grandes épreuves. C'est quand même le cas assez souvent. Parce que si la personne vient me voir et qu'elle sait tout ce que je lui dis, alors je lui confirme des choses. Mais cette semaine, j'ai eu une dame sur le plan professionnel. elle a eu des pistes sur le plan professionnel pour faire des choses, elle a eu des validations. Oui, il y a des choses qui... Je ne fais pas juste... Je ne fais pas que confirmer. D'accord. Il y a aussi des choses qui viennent. Des fois, les gens sont partis dans un truc et en fait, moi, on va me donner l'information. Du coup, elle ne s'attend pas à ce qu'on m'envoie sur autre chose. Voilà, très bien. Et donc, du coup, le problème, il vient de là. Et ça vient souvent de la famille, en fait, du transgénérationnel. Donc, oui, pour moi, ce n'est pas une thérapie, les archives, mais c'est un outil. Donc, l'intérêt de ça, c'est justement d'apporter des réponses aux personnes. Ce n'est pas de la voyance où on va demander qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le mari va revenir. Enfin, on n'est pas sur ces plans-là, quoi. Je n'ai rien contre ça, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la même démarche. En tout cas, moi, je ne le propose pas de cette manière-là. Toi, c'est un but thérapeutique uniquement ? C'est un outil de transformation personnel, donc utilisons-le pour ça, pour justement comprendre les blocages, les schémas qui se répètent, s'il y a des secrets de famille. Les secrets de famille, ça plombe. Ça a été mon cas. C'est aussi pour ça qu'on m'a mis sur les archives akashiques. Je n'ai pas pu en parler. Et toi, tu t'es fait ta propre thérapie par rapport à ce que tu as été voir dans tes analyses akashiques ? J'ai débloqué beaucoup de choses pendant que j'étais dans les stages. C'est là où j'ai compris pourquoi on m'a envoyé dans les archives. Ce n'était pas pour rien. Premier stage, on me dit « Va délibérer des secrets de famille d'abord du côté de ton père et après du côté de ta mère. » Je tombais des nues. Je n'avais même pas conscience qu'il y avait ça. Et donc, je suis rentrée de stage et j'ai commencé à travailler sur le secret de famille. Ça impactait mon fils directement qui était la réincarnation de mon grand-père que je n'ai pas connue puisque mon père l'a perdu à trois ans. J'ai appris énormément de choses. On peut se réincarner au bout de sept, huit ans. Mon père s'est réincarné dans une petite fille qui n'est plus dans le lien de sang mais il s'est réincarné dans une petite fille chez mon fils. On m'avait dit qu'il viendrait chez mon fils mais pas directement. Du coup, j'ai libéré mon fils de quelque chose de lourd qu'il portait. Après, il a aussi son chemin à faire, son travail personnel à faire. En tout cas, ce que moi, on m'a demandé de faire, je l'ai fait. Dans le clan familial du côté de mon père, il y a eu pas mal de décès depuis ce travail-là parce que ça nettoie, ça libère et... Et ton fils a bien senti cette libération ? J'espère qu'il ne me regarde pas mais bon, il le sait. En fait, la fille avec qui il était à l'époque, ça se passait super mal et il me racontait que je me retrouvais au milieu de leurs histoires et moi, je disais mais c'est bon là, laissez-moi tranquille. Elle me disait mais j'ai l'impression d'être sa mère et puis, quand j'ai fait ce travail des archives, en fait, c'était sa mère. C'était sa mère et mon fils a subi à cette époque-là de l'inceste, voilà, des choses très très lourdes et elle, elle a cautionné. Donc du coup, là, dans cette vie-là, ils étaient en train de faire leur règlement de compte et trois semaines après que j'ai ouvert ce truc, ils se sont séparés. Voilà. Donc ça, ça a été, même moi, je me suis dit waouh, je n'imaginais pas, c'était quand même le premier truc que je faisais avec les archives et ça a été ça. Ah oui, ça a démarré en fanfare, là. Ah bah, complètement. Avec la famille comme cobaye. On me demandait, alors, je tiens à dire que les vilains petits canards de la famille, soyez fiers de l'être parce qu'on est là pour libérer les autres, les accompagner. C'est aussi pour ça qu'on est différente, pour qu'on puisse voir les choses et qu'on, voilà, une certaine souffrance, parce que ce n'est pas facile comme rôle, mais on est là pour justement, en vivant cette souffrance-là et ces choses difficiles, de trouver la force pour aller comprendre. Et du coup, moi, j'ai été le vilain petit canard de la famille, ça c'est sûr, mais bon, ça va, je le vivais mal à l'époque, maintenant j'ai compris, donc tout va bien. Et voilà, donc mon travail, ça a été de libérer du côté de mon père et puis après, il y a deux ans, du côté de ma mère où là, j'étais impactée directement puisque j'avais passé un contrat d'âme avec ma grand-mère et j'étais bloquée dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Voilà. Donc, c'est une amie qui a débloqué ce contrat parce que moi, je n'en avais pas conscience. J'avais eu des informations mais je ne comprenais pas et je n'ai pas eu idée de poser cette question. Du coup, aujourd'hui, je dis aux personnes qui viennent me voir, demandez si vous avez passé un contrat d'âme par rapport à ce qui vit. Ça, tu as la formation dans les annales cachiques. Oui. Tu peux, si quelqu'un vient et te demande simplement je voudrais savoir le contrat d'âme que j'ai passé. Je te pose juste cette question. Tu auras une réponse ? Oui. Déjà, je vais voir si elle a passé un contrat d'âme parce que tout le monde ne passe pas des contrat d'âmes. Ça peut être des pactes, ça peut être des engagements. C'est arrivé il y a quelques semaines avec une personne où elle s'était engagée avec un défunt et on m'a fait lire une phrase à voix haute pour se désengager justement de ça pour qu'elle puisse vivre sa propre vie. Donc, oui, je demande l'aide des guides pour le faire. C'est un petit peu poser la question sur son chemin de vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où ils en sont et que, voilà, ça, c'est une question que beaucoup de monde pose. Oui, tout à fait. Quelle est ma mission de vie, mon chemin de vie et, oui, j'ai des informations. C'est quoi la notion de temps ? J'aime bien me parler du temps, moi. C'est un truc qui m'intrigue. On dit que, dans l'au-delà, le temps n'existerait pas. Ça serait un présent simultané, le passé, le futur, le présent. Oui. Là, il y a quand même une chronologie. il y a un temps linéaire puisque tu lis le passé, tu appelles ça des vies antérieures. Tu vois, ce n'est pas des vies simultanées. Mais on n'en sait rien, en fait. c'est nous qui, c'est nous qui avons... Alors, on a fait cette chronologie parce qu'effectivement, il y a besoin d'une chronologie par rapport à notre temps terrestre, c'est-à-dire qu'on naît, on meurt. Donc, nous, on est là-dedans. Mais après, en dehors de ça, moi, j'ai envie de dire qu'on vit tout en même temps. Tout en même temps. c'est pour ça que je dis aussi quand on me demande, les gens demandent pour le futur, des informations par rapport au futur, je leur dis, mettez ça entre parenthèses parce que le futur, il est vraiment en lien avec ce que vous allez faire aujourd'hui. il y a tellement de possibilités dans le futur, mais pour moi, c'est le passé, présent, de cette vie terrestre. Après, à l'échelle humaine, enfin, universelle, ou je ne sais pas, moi, on ne sait pas. Moi, je me suis retrouvée à vivre un truc dans une autre dimension avec une personne qui est toujours là, qui est toujours en vie. Je me dis, mais on est en train de revivre encore un truc en parallèle. Donc, je me suis vue aussi dans une autre dimension. Je voyais mon mari, mais il ne me voyait plus. Mais je n'étais pas endormie. Donc, il y a bien des choses qui se passent en simultané. C'était en connexion avec les annales akashiques ? Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, pas forcément. Il y a de la médiumnité quand même alors. C'est ce que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Parce que les gens me disaient, mais tu es médium. Je leur disais, mais non, je ne suis pas médium. On m'a donné un mode d'emploi pour aller dans les archives. J'y vais et puis c'est tout. Mais en fait, j'avais fermé cette porte de la médiumnité justement en lien avec des peurs d'autres vies parce que j'ai été brûlée. On m'a brûlé les yeux parce que j'y voyais. Voilà, j'ai fermé cette porte. J'étais déjà depuis petite. J'avais des rêves. Voilà, je faisais déjà des rêves prémonitoires et on m'a fermé cette porte. Ma mère, je me souviens, elle me disait, mais arrête avec tes rêves prémonitoires parce que, il y a dix fois, ça ne devait pas être drôle. Mais bon, j'ai fermé cette porte. C'est des catastrophes, c'est moins marrant. J'ai une petite idée sur le truc en question. Ce n'était pas un truc drôle. Ça faisait partie de moi, mais c'est comme une personne qui naît aveugle, elle ne sait pas ce que c'est que de voir. moi, je ne me suis pas sentie différente de qui que ce soit avec mes pensées. Pour moi, ça faisait partie de moi et j'avais de temps en temps des messages qui venaient sans être... Je n'étais même pas encore dans ma tête thérapeute. Pour toi, les pages du futur, elles ne sont pas écrites entièrement encore ? Non. Les pages du futur pour nous mais qui est en fait... On a une projection. Voilà. On va avoir une projection. Pour moi, il y a une projection. Si par exemple, aujourd'hui, on te dit... Bon, voilà. Ça serait bien que tu deviennes boulanger, par exemple. Et dans ce cadre-là, je vais avoir la projection de toi boulanger avec une chaîne de boulangerie. Enfin, je vais avoir ce topo qui vient. Donc ça, ça existe. On vient de le créer. Mais par exemple, si la boulangerie, ça ne te branche pas trop. En principe, il y a quand même des petites choses. Mais si ce n'est pas ça qui se passe, qui te plaît, ça ne va pas se réaliser ce futur-là. Tu comprends ? Il y a vraiment... C'est vraiment à partir de maintenant de ce qu'on a envie de construire où on va pouvoir se projeter dans le futur. Il y a tellement de possibilités. C'est aussi ça, l'attrait de vivre une vie terrestre. C'est intéressant. Sinon, ça ne serait pas marrant si on avait juste un truc à faire. il y a les grandes lignes qui sont définies. Mais après, on navigue dedans. Et les pages, on ne peut pas les voir comme si c'était un livre physique. C'est vraiment à chaque fois des informations qu'on t'envoie à chaque fois. Oui, c'est comme ça que je le vis et il me donne ce que la personne est prête à recevoir. Ah oui, ça, c'est important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin de savoir, j'ai demandé un truc, moi, une amie qui ouvrait mes archives dernièrement, j'avais besoin d'avoir des réponses. J'ai demandé, moi, de mon côté, il n'y avait pas de réponse. Je demande à une amie, écoute, j'ai ce truc-là, est-ce que tu peux avoir une réponse ? Pas de réponse. J'en ai fait deux comme ça. Je dis, bon, ok, c'est bon, j'attends. Je vais vivre mon truc, je ne vais pas me prendre le chou. c'est que je dois le vivre et c'est tout. Est-ce que c'est plus difficile pour toi d'aller chercher des informations que pour un consultant ? Ben oui, forcément. C'est ce que je dis aux gens. Alors, ça dépend des fois, quand ce n'est pas des choses, quand c'est des petites choses, j'y suis et j'y vais, bien sûr, mais quand tu as des choses où ça peut te déstabiliser, c'est comme si on te dit, prends, tu as une bougie qui est allumée, prends ton doigt et mets le doigt dans la bougie. Tu n'as pas forcément envie d'y aller. Donc, il y a des fois, oui, tu peux fermer des portes et ne pas voir les choses ou ne pas avoir envie de les voir. C'est pour ça qu'il faut aussi rester humble et se faire accompagner lorsqu'on a besoin. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Le choc aussi. Si tu es dans le mental, c'est ça le piège des archives. C'est que si tu ne te mets vraiment pas en mode connexion, maintenant, moi, je le sais quand ça vient du mental ou quand ça vient des archives. Le mental, tu vas te faire la réponse. D'ailleurs, quand je fais mes stages, je fais un exemple par rapport à ça. Quand tu es dans le mental, tu vas avoir la réponse que tu as envie d'entendre. Quand tu es dans les archives, ils ne vont pas forcément me dire, ils ne vont pas te brosser dans le sens du poil. quoi ? OK. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ces fameuses archives akashiques avant de passer aux questions des internautes ? Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Ça a changé ma vie, concrètement, c'est clair. Il y a eu un avant, un après. C'est vraiment avoir accès à tout. C'est-à-dire que tu ne sens plus les limites dans le savoir. C'est nous qui allons mettre ces limites-là. Après, par rapport à notre connaissance, c'est sûr que si quelqu'un me pose des questions sur la physique quantique ou des sujets que je ne connais pas, parce qu'on peut mettre des filtres, nous aussi, je vais coincer. Mais si on veut s'intéresser au sujet, c'est vraiment vaste. Et c'est aussi le rôle de la personne qui ouvre les archives akashiques des autres, c'est d'ouvrir ses connaissances au maximum pour que lorsqu'elle reçoit l'information, elle puisse la décoder puisqu'on met des filtres, nous et ne pas juger et transmettre l'information telle qu'on nous la donne. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment dans le stage praticien que je propose où j'explique tout ça. Mais c'est... Ouais, c'est magique. C'est bien. Ça ouvre plein de portes. Voilà. On peut comprendre plein de choses, débloquer. c'est pas une thérapie, mais c'est vraiment un bel outil pour... Ça peut orienter vers une thérapie, par contre. Ça peut orienter vers une thérapie. Moi, c'est ce que je fais. Assez souvent, lorsque les gens viennent m'en voir, si j'ai l'information complète dans les archives, c'est parfait. Après, s'ils ont besoin d'un accompagnement, je les oriente vers d'autres personnes qui soient plus qualifiées que moi. On me demande est-ce que tu pourrais pas m'accompagner là-dessus, etc. Mais si j'avais tous les outils, bien sûr, je pourrais faire beaucoup plus de choses dans les archives, c'est-à-dire un accompagnement psycho-émotionnel. Mais il faudrait que j'aille déjà travailler, apprendre la psychothérapie. Tu vois, il faudrait que j'ouvre mes connaissances par rapport à tout ça. Pour l'instant, je reste dans mon rôle d'accompagnement dans ce que je fais parce que ça me convient et que je me dis que ça sert à rien de se disperser non plus. On ne peut pas être partout et qu'il y a des personnes qui sont compétentes dans chaque domaine. Donc, moi, je préfère être compétente dans ce que je fais là aujourd'hui. Et voilà, donc je fais des consultations, j'organise aussi des stages pour apprendre à ouvrir ses archives et après le stage praticien. Et puis, j'ai développé mon propre protocole. Je ne suis plus du tout dans le protocole que j'ai appris moi. J'ai demandé un protocole. Donc, on m'a envoyé ça. Il y a un encodage vibratoire qui se fait. Et qui marche encore mieux. Voilà. Ça marche encore mieux, oui, parce que là, on m'a permis d'accéder à des choses encore plus puissantes. Ok. On va passer aux questions des internautes, alors, si tu veux bien. Mais je t'en prie, avec plaisir. Merci à Christelle pour toutes les questions transmises. Voyons voir si c'est des bonnes questions pour la bonne personne, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de messages de Christelle. Donc, il ne faudrait pas que ce soit les questions qui étaient adressées à Stéphane Alix ou à Jean-Pierre Petit. Ça n'aurait rien à voir. Bonsoir. J'aurais du mal à répondre. Surtout Jean-Pierre Petit. Alors, on commence. Bonsoir, petite question. Quelles autorisations faut-il pour accéder aux annales akashiques d'une autre personne qu'elle-même, mise à part celle de la personne qui le lui demande ? Elle est compliquée la question. Quelles autorisations lui faut-il pour accéder aux annales akashiques d'une autre personne que toi-même ? Allez, on va s'arrêter là. Alors, d'abord, je ne peux pas ouvrir les archives akashiques d'une personne que je n'ai pas en face de moi, soit au téléphone, soit en face de moi. Ça, c'est l'éthique. De toute façon, il ferme la porte. J'ai eu le cas d'une dame, ce n'était vraiment pas fait exprès. Elle est venue me voir, j'ouvre ses archives une première fois avec son nom marital. Elle était mariée. J'ouvre une première fois et porte fermée. Je retente une deuxième fois parce qu'on a des outils quand même pour débloquer ça. Je retente une deuxième fois et pouf, porte fermée. Et là, je dis, écoute, je ne comprends pas. Elle me dit, j'ai compris. J'ai ouvert ses archives avec son nom de jeune fille parce que dans son cœur, elle n'était plus mariée avec ce monsieur, elle avait quelqu'un d'autre. On me ferme la porte. Je n'ai pas l'autorisation d'accéder aux archives si je n'ai pas la personne en face de moi. De même que si on me donne un nom, je ne peux pas. On ne peut pas ouvrir les archives des défunts puisque c'est entre deux vies. C'est vraiment le vivant, les défunts, les moins de 18 ans et les personnes qui sont en incapacité mentale. D'accord. Moins de 18 ans, c'est bizarre. C'est bizarre. Après, voilà, 18 ans, 17 ans et demi, c'est l'âge légal. Légal chez nous sur Terre. Mais bon. Après, voilà, c'est à la personne de porter un jugement et de dire, la personne, elle est complètement en conscience de ce qu'elle fait donc je ne vais pas aller regarder sa date de naissance sur l'état civil. Voilà. Mais qu'elle ait une certaine maturité pour accéder à ça. C'était monsieur E qui posait cette question. Voilà, il est marqué juste un E. Alors, on continue avec l'or. Bonsoir Marie-Josée. La lecture des annales akashiques peut-elle remonter à la création de notre âme ? Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai eu des... vraiment l'âme à la source. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire oui. Ce que je sais, c'est qu'à travers des séances d'archives, j'ai pu voir des vies galactiques. Voilà. J'ai vu des personnes en tant que galactiques présentées devant moi. Donc, voilà, qui viennent d'autres planètes, etc. Donc, ça, oui, j'ai accès à ça. Maintenant, dire que ça vient, que c'est l'histoire de l'âme jusqu'au début de la source, je n'ai pas encore eu d'expérience. Je n'ai pas fait une vie, je n'ai pas fait toute l'histoire de la personne dans des séances. Donc, je ne sais pas. ça mène directement à l'époque ou au moment où il s'est passé quelque chose qui est en résonance avec le problème actuel de la personne ? Oui. Oui, oui. J'ai une dame qui m'avait posé une question. Elle avait une jambe plus courte que l'autre et son père, c'était pareil. Et donc, elle a posé la question dans les archives et en fait, on m'a envoyé l'image d'un chariot. C'était un voleur à cette époque-là et du coup, il y a un chariot qui lui a écrasé la jambe. Et donc, du coup, elle a ramené ça de manière ce qu'elle a fait, ses méfaits de l'époque, elle les a payés d'une certaine manière avec ça. Donc, l'existence du karma pour toi est réelle. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvais karma ou de bon karma. C'est la loi d'attraction et c'est la loi universelle. Je veux dire, c'est pour tout pareil. Donc, on fait des choses sympas, on a des retours sympas. Si on fait des choses pas bien, on a le retour manuel et ça paraît juste. Ok. On continue avec Claire. Quelle est la dimension ? Tu avais déjà répondu un petit peu à cette question. Quelle est la dimension thérapeutique des annales akashiques ? Alors, un accompagnement, une mise en conscience. On peut débloquer des choses, libérer. On peut ramener des fragments d'âme suite à des chocs émotionnels. Ça se fait aussi en chamanisme mais du coup, dans les archives akashiques, c'est plus simple, c'est plus rapide. Voilà, j'ai une demande à faire. On ramène des fragments d'âme. Donc, les fragments d'âme, c'est des morceaux de son âme que l'on perd, qui s'éparpillent, qui s'éloignent de nous suite à un choc émotionnel. Donc, ça peut être de cette vie et dans d'autres vies. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Voilà, on peut faire des nettoyages karmiques. C'est vraiment, c'est vraiment, voilà, après, chaque personne, en fonction de, j'ai envie de dire, si une psychothérapeute, d'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui vient faire le stage, si une psychothérapeute ayant cet outil-là a aussi l'outil des archives, elle va pouvoir aller encore plus loin. Voilà, elle va pouvoir avoir des informations directement dans les archives en sachant utiliser les leviers qui vont l'amener. Donc, ce n'est pas une thérapie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, déjà dans mon cadre à moi, ça débloque beaucoup de choses. Une jeune fille était venue me voir, elle avait des angoisses, etc. Et, en fait, après la séance, ce n'est pas elle qui me l'a dit, c'est une copine à elle qu'elle m'envoyait. Elle me dit, je lui demande, elle me dit, écoute, elle va super bien, depuis la séance, elle n'a plus de peur, ça s'est libéré. Bon, ça ne veut pas dire que c'est toujours pareil. Dans ce cadre-là, c'était, on a fait ça dans la séance. Ok. On continue avec Audrey Papillon, Lumière, 777. Est-ce que tous les médiums ont accès aux annales akashi ? Je ne sais pas. Je pense que ça vient aussi des fréquences des personnes. ça pourrait, ça va dépendre de la mission qu'elles ont. Si, par exemple, ces médiums sont vraiment, leur mission, c'est d'être en contact avec les défunts et d'accompagner les personnes par rapport à ça, on n'est pas dans les mêmes fréquences. Après, j'ai envie de dire que n'importe qui peut y accéder en sachant monter ses fréquences, en se mettant en condition 2. mais c'est vraiment la fréquence vibratoire du consultant, moi, ce que j'appelle le consultant, du praticien qui va faire la différence. Moi, je m'en suis rendue compte entre le moment où j'ai fait mes stages. Là, on m'a permis d'accéder à d'autres plans encore que je n'ignorais même pas. Je ne savais même pas que ça a existé. Il y a vraiment des plans différents d'accession mais c'est en fonction des fréquences de la personne. C'est ça qui va faire la différence. On va lui permettre d'y accéder ou pas parce qu'elle sait se mettre dedans. Ok. On va continuer avec Grégory. Est-ce que visiter nos annales akashiques peut nous déséquilibrer dans le sens négatif ? Je fais un petit coucou à Grégory que j'avais invité il y a quelque temps. Alors, normalement, non. Sauf si la personne peut être psychologiquement très fragile. Le fait d'accéder à ça peut lui faire peur. Donc, ça peut arriver. Mais ça, moi, je ne l'identifie pas forcément. En tout cas, je veux dire, tout le monde n'a pas envie d'aller ouvrir ses archives akashiques. Donc, à partir du moment où on ressent cet appel du cœur, il n'y a aucune raison pour que ça se passe du mal. Est-ce que la curiosité, c'est un appel du cœur ? Je n'aime pas les gens qui viennent juste par curiosité. Ça serait avec moi, ça serait juste par curiosité. tu n'en sais rien. Tu ne sais pas, Philippe. Je veux bien remercier le défi. Enfin, moi, je viendrai par curiosité, mais peut-être qu'il en sortira quelque chose d'autre, évidemment. Oui, voilà. voilà. Mais je préfère quand les gens viennent parce qu'ils ont envie de cheminer. Après, ça peut ne pas être ton truc aussi. Moi, je l'entends, bien sûr. Moi, je teste tout, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour moi, la personne, il y a besoin d'avoir une certaine manière, une certaine ouverture vers ça. C'est pareil. Si tu es fermé parce que tu n'y crois pas, ça ne marchera pas de la même manière, mais c'est pour tout pareil. C'est une question de croyance et de foi. C'est nous qui fermons ces portes. Donc, si on va dans une séance juste par curiosité, oui, je vais donner des informations, mais il y a des choses qui se passeront, mais la personne, elle n'aura pas forcément conscience de ce qui s'est passé. J'ai eu une notaire qui est venue me voir. Elle est sortie, elle est venue me voir. Donc, elle était dans un schéma très carré, le droit, etc. Elle est venue me voir parce qu'elle veut changer de vie et en fait, elle attendait un mode d'emploi pour un truc d'après. Et là, les guides lui ont répété plusieurs fois, tu veux te sortir de quelque chose, il faut que tu aies un temps de transition pour que tu te poses de tout ça pour repartir sur autre chose. Je n'ai pas eu de mode d'emploi, elle est partie, elle était déçue, mais moi, je n'allais pas lui donner, je n'allais pas lui faire un trait de carrière sur quelque chose que je n'avais pas. Vas-y, continue, si tu voulais rajouter quelque chose. Voilà, donc, on entend ce qu'on est prêt à entendre. Moi, les guides, s'il y a quelque chose que la personne n'est pas prête à entendre, j'ai eu le cas aussi d'une jeune femme, je donne des exemples parce que du coup, ça parle bien, elle est venue me voir, elle pose une question et je vois arriver en gros, le mot secret de famille dans un panneau blanc avec secret de famille en énorme, vous ne pouvez pas se tromper, et de la fumée autour. Donc, je lui donne l'information, je lui dis, voilà, elle n'a pas relevé, on ne m'a pas donné l'information. À la fin de la séance, elle me dit, Marie-Jo, je n'étais pas prête pour entendre ça. Ok ? Moi, je n'ai pas eu d'information, je ne peux pas poser de questions pour les personnes. Donc, ça pourrait déstabiliser quelqu'un comme d'aller voir une autre personne, si effectivement, la personne, elle est déjà très fragile. C'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit des personnes qui soient mentalement, voilà, mentalement bien, de même que si les gens sont, on recommande avant une séance, si on a des addictions, d'éviter de faire ça pendant la séance, parce que ça va changer les messages. Est-ce que le consultant doit se mettre dans un état particulier ? Est-ce qu'il peut s'allonger ? Fermer les yeux ? Non, non, non. Ça se passe assis l'un en face de l'autre. Voilà, on évite tout ce qui est alcool. Moi, je ne bois quasiment jamais d'alcool. On évite ce genre de choses. Les petits joints, j'ai eu le cas d'une fille qui m'a... Un quart d'heure avant, j'ai fait un truc. J'ai dit, écoute, on va reporter la séance. Je suppose que même les calmants, tout ça, il faut éviter aussi. Alors, ce qui est prescrit, parce qu'une personne est en dépression, bien sûr, on fait. Mais voilà, quand c'est quelque chose de volontaire, j'ai un petit jeune qui est venu, je l'ai eu aujourd'hui, il me dit tout gentiment, oui, le soir, je me prends des pétards, machin, je lui dis, vous évitez le jour d'avant d'en prendre un pour faire la séance, quand même. Il me dit, ça me détend, comme ça, je peux planer. Non mais là, ça ne va pas le faire. Ok. Alors, Scotty qui pose la question suivante. Bonsoir, on peut sentir l'énergie des archives akashiques, mais pas recevoir des informations ? Est-ce que tu peux simplement avoir de l'énergie qui t'arrive ? Alors, moi, je ne pose pas toujours des questions. Par contre, j'ouvre mes archives très souvent. D'accord. Ah oui. Voilà, pour me mettre en méditation, si j'ai envie de peindre, quand je fais des conférences, par exemple. Quand je fais mes stages, je suis dans les archives, je me sens guidée et portée. Donc, toujours dans le respect de ces enseignements, mais oui, on n'est pas obligé de poser des questions. Ça montre aussi, comment dire, ça montre nos fréquences vibratoires. C'est un peu comme un bouclier de protection. Ok. Fajed, enfin, Laure, pardon, elle demande, sous hypnose, est-ce qu'on peut accéder à nos annales akashiques ? Ou il faut être accompagné par nos guides ? Alors, sous hypnose, je ne sais pas. J'ai fait une fois une séance d'hypnose, on n'est pas du tout dans le même contexte. D'accord. Toi, il y a un protocole en plus, donc c'est compliqué. Voilà, l'hypnose en régression, on est allongé, les yeux fermés. Moi, dans une séance, il n'y a que moi qui suis en conscience modifiée par la personne. Donc, ce n'est pas le même contexte. Ok, on continue avec Biabux, Biabux, pardon. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives sur notre vie si on accède à nos archives akashiques ? J'ai entendu dire que cela pouvait être dangereux dans certains cas et donc déconseillé. bien écoutez, moi, je n'ai pas eu de... Bien au contraire, cela m'a permis de m'élever. Après, il y a toujours les détracteurs et puis cela dépend aussi comment on le fait et avec qui on le fait. Bien sûr. C'est tout. Quand on est vraiment dans le respect de cela, il n'y a aucun danger. Moi, je suis dans les archives, je passe quatre heures à cinq heures par jour. Eh oui. Les séances, les séances... Combien ça dure les séances ? Oui. Alors, je reste dans les archives une heure, une heure et quart. C'est beaucoup quand même. Et puis après... Ben oui, c'est pour ça que je n'ai pas cinq ans de rendez-vous par jour. Ce n'est pas possible parce que physiquement, ça fatigue. Mais oui, entre le temps que je passe moi dans les miennes plus les gens que j'accompagne, oui, j'y passe bien trois, quatre heures sans problème tous les jours. Après l'émission, il va falloir agrandir ton emploi du temps. Changer d'agenda ? On verra, on verra. Je ne veux pas... Je privilégie la qualité de la relation et de l'échange à la quantité. Pour moi, il faut rester dans le cœur. C'est pareil. Si moi, je ne fais pas attention à moi dans le sens où je prends 30 rendez-vous, non, 30, ce n'est pas possible, mais quatre rendez-vous par jour, je vais avoir du mal à être juste dans ce que je fais parce que... Moi, je n'ai pas envie de faire ça. On a mis sur mon chemin et dans ma vie des choses qui me permettent de vivre ces choses-là bien, sans stress. Donc, je le fais de cette manière-là. OK. On continue avec Valérie. Bonsoir et merci pour cette belle émission. Merci beaucoup, Valérie. Pouvez-vous dire quelle formation vous avez faite ? Alors, moi, j'ai suivi la formation d'Ernesto Ortiz en 2016 et je ne suis plus du tout dans le protocole d'Ernesto depuis puisque je vais transmettre mon propre protocole dans les prochaines... le 18-19 septembre et moi, j'utilise déjà le mien depuis quelques mois. Voilà. J'ai eu besoin d'avoir mon propre protocole qui sont adaptés à mes fréquences. OK. Voilà. Donc, à la limite, n'importe qui peut le demander à partir du moment où on s'ouvre ses archives, on demande le protocole assez vide et on l'a. On continue avec Bourriquet. Est-ce que les annales akashiques correspondent, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, correspondent au champ quantique de Planck décrit par Nassim Aramain. Si quelqu'un connaît Nassim d'ailleurs, je l'inviterai avec plaisir. Ah ben, je la regarderai l'émission parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors lui, c'est vraiment de la physique quantique. Il est... Enfin, je ne suis pas physicienne donc je ne veux pas me lancer dans des trucs... Je ne suis pas assez calée. Si c'est quelque chose qui intéresse, il y a Erwin Laszlo qui a écrit des livres champs akashiques et c'est vraiment ce point zéro, ce qu'on appelle le point zéro. Greg Braden en parle également, Nassim Aramain. Voilà, donc moi, je vous invite vraiment à lire des choses qui sont plus professionnelles. Moi, je ne peux pas aborder ce sujet-là, mais on est dans la physique quantique. Pour moi, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, c'est ésotérique. on peut partir dans des délires. Pour moi, ce n'est pas des délires, c'est un champ énergétique qui existe, qui est là, il est partout, on est connecté les uns les autres et on peut y accéder en se mettant en conscience modifiée. Voilà. Très bien. On continue avec Joël. Est-ce que plus notre taux vibratoire est élevé, plus on a des facilités pour se connecter avec les archives akashiques ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, le seul truc quand on n'a pas le protocole, c'est qu'en fait, ça m'est arrivé avant de l'avoir, on va avoir des informations qui viennent sous forme de flash. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, on a ces flashs, ces informations qui viennent d'un seul coup et ça, ça vient des archives akashiques. L'intérêt d'avoir un protocole, c'est qu'en fait, on rentre dans le protocole, on décide quand on y rentre et quand on en sort. C'est-à-dire que pendant une heure, quand j'ai fait mon travail de libération familiale, je le faisais avec un cahier, des questions et je travaillais avec. Je restais le temps que je voulais. S'il fallait que j'attende le flash aléatoire, j'y serais encore. Voilà, donc c'est ça, c'est ça le truc. Mais effectivement, plus on va monter ces fréquences vibratoires, si on arrive à, on n'est pas obligé de passer par ce protocole-là. Si la personne sait, sent, elle peut y être. OK. Mais voilà, vraiment le ressenti, on le sait quand on y est, c'est vraiment de l'amour et de la bienveillance. C'est quelque chose de doux, de bon, on se sent bien dedans. Si il y a des choses où on ne se sent pas bien ou des trucs, c'est qu'on n'est pas dans les archives. OK. Bourrique qui demande, peut-on récupérer des connaissances, voire des capacités acquises dans des vies intérieures en se connectant à ses propres annales akashiques ? Apparemment, oui. Je n'ai pas tenté l'expérience, mais oui, on peut. J'ai une amie qui récupère, elle récupère ça. D'accord. Oui. On peut récupérer des dons, par exemple ? Pour moi, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, donc récupérer des dons, je n'ai pas essayé. Des capacités, développer des capacités, oui, mais pour moi, tout est juste dans ce qu'on vit. Donc, quand c'est le moment que ça se réveille, ça se réveille. Si ce n'est pas le moment, il n'y a rien qui viendra. OK. Mais là, une question qui va intéresser pas mal de monde, c'est Ali. Les annales akashiques, identifient-elles les personnes avec qui on a un lien d'âme sacré ? Alors, que je comprenne... Est-ce que les annales akashiques, on peut trouver son âme sœur ? Ou je ne sais pas ? Ou des personnes avec qui on a un lien d'âme très très fort ? On n'a pas besoin de passer par les archives pour ce genre de choses. Pour avoir confirmation, peut-être ? Oui. Confirmation, oui. poser la question à les flammes jumelles. Il y en a qui passent toute leur vie sans se connaître. Voilà. Donc, oui, bien sûr, on peut poser des questions. On peut poser des questions sur des personnes en lien avec nous dans une séance d'archives. Et on peut effectivement, dans le côté sacré, me faire rebondir que c'est à travers des messages que j'ai reçus et des flashs que j'ai su effectivement que j'avais été dans cette famille yesenienne à l'époque de Yeshua. J'en ai fait d'autres fins de vie. Mais en tout cas, celle-ci, voilà, j'ai eu cette information par ce biais-là. OK. Daniel qui demande, peut-on aider des personnes de notre famille en allant nous-mêmes faire le travail sur nos annales comme lorsque nous faisons certaines thérapies ? cela peut aider les générations suivantes ? On peut travailler sur le transgénérationnel si c'est effectivement d'autres rôles. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, je n'ai pas ouvert les archives de ma famille du tout. J'ai fait ce que je devais faire à partir de moi. Oui, on peut régler, mais après, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas tout régler. on va régler ce qui nous est demandé d'avoir à régler. Chaque personne a une histoire, chaque âme a des vies, a des milliers de vies. Donc, on n'a pas tous passé toutes les vies ensemble. Donc, on va vraiment régler ce qui, sur ce clan familial, effectivement, puisqu'en transgénérationnel, je crois qu'on peut remonter jusqu'à cinq générations. Donc, on va libérer ça, mais après, on ne peut pas intervenir sur d'autres choses. Ok. Ali qui demande, après, une séance de soins énergisantes, le praticien a-t-il le droit de supprimer les contrats d'âme ? On peut demander, on peut le demander. Si on en a, j'ai honoré ce contrat d'âme avec ma grand-mère, mais parce que j'en ai eu la conscience. D'accord. Voilà. Si ça vient à la conscience, par exemple, si une personne me pose une question, est-ce que j'ai un contrat d'âme avec telle personne ? Je vais avoir oui ou non. Est-ce qu'on peut le libérer ? On va voir la réponse. Mais à partir du moment où ça vient dans la conscience, ce contrat d'âme, c'est qu'il y a un truc à faire. Donc, pour moi, on peut libérer beaucoup de choses. De toute façon, si on ne peut pas le faire, on me le dira. Ok. Joël, est-ce que l'avenir n'existe pas ? Puisque tout est écrit dès notre réincarnation pour nettoyer nos anciennes vies. C'est encore une histoire sur le temps. Est-ce que le temps est linéaire ? Oui, voilà. Après, tout est écrit, effectivement. On a défini notre plan, notre business plan, j'ai envie de dire, quand on s'incarne. Après, on n'arrive pas tous à tenir le plan, à le poursuivre. il y a des possibilités. Voilà. Il y a des possibilités, il y a différentes possibilités par rapport à cette incarnation. Donc, on fait un choix d'incarnation en sachant qu'il y a plein de possibilités. Donc, l'avenir, il a différentes formes, différentes... Voilà. Enfin, l'avenir, on est vraiment dans l'espace-temps d'une vie terrestre. On n'est pas à l'échelle universelle. Je suppose que les annales akashiques s'adaptent aussi à notre condition terrestre pour qu'on puisse comprendre. Sinon, on... Mais les archives akashiques, alors d'abord, il existe les archives akashiques de la planète, donc ça, je n'ai pas essayé de faire, et les archives akashiques humaines. Donc, c'est vraiment pendant le temps qu'on est sur Terre. On ne peut pas y accéder en dehors, entre deux vies. C'est vraiment... C'est l'histoire d'une vie. C'est accéder à son livre de vie. Vie, ça veut dire vie, quoi. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il y a à partir du moment où on est sur Terre, en dehors. C'est sûrement inscrit ailleurs, mais on peut avoir des informations. Il y a des choses qui sont dans l'âme de la personne. Mais dans les archives, c'est enregistré ce qui est en lien avec ça. OK. Alors, une dernière question. C'est Scotty qui la pose. Alors là, ça, je n'étais pas au courant, mais tu vas sûrement me donner un complément, nous donner un complément. Pouvez-vous raconter la séance avec Jésus ? Tu as fait une séance avec Jésus ? Alors, oui, il est venu. C'est très particulier. J'ai eu un, c'est une personne que je connais qui est venue me voir. Il est vraiment dans des grosses, grosses difficultés personnelles. Et ce qui est arrivé dans cette séance, c'est que nous avons été frères et sœurs à l'époque de Jésus. Voilà, je vais le dire, tant pis. Et donc, Jésus était son père. Donc, c'est pour ça qu'il est venu dans la séance et les guides ont délivré le message qu'il était précieux. Il y a des choses qu'on va essayer de débloquer par rapport à son histoire parce qu'il est complètement piégé dans cette vie-là. Et voilà, on va essayer d'avancer avec les archives. Donc, en ouvrant ces archives akashiques, c'est ce lien-là qui est venu et Yeshua est venu dans la séance. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. On s'est mis à pleurer tous les deux. Carrément. C'était tellement beau et émouvant. C'est quelque chose qui vient là. C'est dans le cœur. C'est un amour. C'était au ressenti ou c'était les messages qui étaient délivrés qui étaient si puissants ? Alors, lui aussi, on recevait puisqu'il canalise aussi un peu. Alors, j'avais les messages des guides ou peut-être de lui. Je ne sais pas. En tout cas, l'énergie, son énergie en étant là, c'est celle que j'ai ressentie. J'ai ressenti vraiment sa présence. Je ne l'ai pas vue. J'ai ressenti sa présence. Je savais que c'était lui. Lui aussi d'ailleurs puisqu'on s'est regardé et on s'est mis à pleurer tous les deux parce que c'était tellement beau. Et voilà, c'est la seule fois où je l'ai vraiment eu. Mais après, j'en ai, j'ai eu des personnes qui se prenaient pour Jésus. Là, tu as senti que c'était vraiment Jésus. Ou au moins l'énergie christique. Complètement. Complètement. Donc, oui, bien sûr. Je n'avais aucun doute. En plus, c'est la première fois que ça m'arrive. Après, j'ai eu l'habitude d'ouvrir. Tu as sorti une grosse différence ? Oui, c'était vraiment beau. D'accord. Oui. Qu'il se présente comme ça. Après, je l'ai peut-être eu dans des séances puisque lui aussi, il est dans ses maîtres ascensionnés. Mais en tout cas, que je le sente, il s'est présenté de cette manière-là parce qu'effectivement, cet ami était son fils dans une autre vie. Ok. Ben voilà, c'était donc la dernière question. Je vais quand même te donner le mot de la fin, mais comme d'habitude, je vais faire mes petits remerciements. Mais décidément, je n'arrive pas à parler. Je n'ai pas vu. Mes petits remerciements. Alors, je te remercie déjà Marie-Josée, donc à toi, évidemment, mais aussi à Christelle qui a assuré la modération comme d'habitude avec la maestria qu'on lui connaît. Je dis aussi un petit merci et un petit bisou à Mathieu pour son investissement à ma chaîne. Et puis, merci à vous évidemment qui suivez toutes les vidéos. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer juste en bas. Vous voyez, hop, je mets le doigt là. C'est juste là. Vous cliquez là et puis vous êtes abonné. Et puis, pour soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don via le lien PayPal qui se trouve dans la description de la vidéo. Merci mille fois. Et puis, vous avez des gros bisous de ma part à tous ceux qui l'ont déjà fait. et voilà, Marie-Josée, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à toi, Philippe, d'avoir su ouvrir cet espace où je puisse m'exprimer sur ce sujet que j'aime tant et le faire découvrir à des personnes. Et j'ai été ravie de partager ce moment avec toi, avec Christelle et puis toutes les personnes de ton équipe. Et voilà, continuons sur ce chemin de lumière pour accompagner, continuer à inviter plein de belles personnes comme tu le fais pour nous guider aussi. Rendez-vous demain avec Guillaume Negri qui va nous donner les clés pour ouvrir son troisième oeil. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous et je vous fais à tous de gros bisous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501